... Aujourd'hui, je vais vous préparer tout ce qu'il y a de plus bretons. On a l'odeur de l'andouille qui est en train de prendre dans les narines, l'odeur de la terre, l'odeur des moules, cette légère odeur de marinière. La pomme du cidre, on se régale, c'est la plus belle représentation que je puisse faire de ma belle Bretagne. Dans le Finistère, quand la terre épouse la mère en cuisine, cela donne un mariage presque divin. Nous sommes à la forêt Fouenand, à 8 km de Concarneau, dans un vivier concentrant le nec plus ultra des gourmandises bretonnes. Homards, araignées, huîtres, mais ici, les véritables stars, ce sont les moules. Et c'est en ce moment qu'elles sont les moins chères. Et pour les sublimer, Mathieu, jeune cuisinier breton, va les préparer à la plancha. La plancha, ça suicide l'été, le soleil, voilà, ça met la bonne humeur, ça met le sourire, forcément. Bon, la météo n'est pas la plus belle aujourd'hui, mais fusiner des produits de la mer en face de la mer, rien de tel, quoi. On commence la recette par la tâche la plus ingrate. On va éplucher, forcément, on aura besoin juste d'une échalote. On continue avec l'ail, et on va le hacher très finement, voilà. On peut même l'écraser légèrement, ça décuplera les saveurs. Mathieu hache grossièrement une botte de persil. Voilà pour le persil. On continue avec l'andouille de Guéméné. Guéméné, c'est dans le Morbihan, ça vient de Guéméné-sur-Scorce, c'est une andouille qui est très très connue en Bretagne et en France aussi, je l'espère bien. Ça va très bien se mariner avec les moules, la crème, ça va créer une sauce qui va vraiment être au top du top. Est-ce que la Bretagne, c'est un terroir béni des dieux ? C'est même pas une question. Voilà, on a tout ici. C'est pas mon chauvinisme qui va me faire dire ça, mais je suis hyper fier d'être breton et de ma région. À 30 ans, Mathieu a la Bretagne et la cuisine dans le sang. Il est d'ailleurs pratiquement né dans le restaurant de ses parents. J'ai grandi dans les cuisines de ce restaurant, je passais mes dimanches, voilà, à les faire. Je me souviendrai toujours des fraisiers avec mon père, donc c'est quelque chose dans lequel j'ai béni depuis toujours. Après avoir fait ses armes à Bordeaux et à Paris, Mathieu est revenu sur ses terres pour épauler son père et reprendre l'entreprise familiale. Mais 7 ans après, Mathieu s'est lancé dans une nouvelle aventure. Bonjour Gaël, bonjour Laurent. J'ai un peu changé de fusil d'épaule, je suis aussi devenu animateur radio. Je suis chez Mathias Kellen, bonjour Mathias. Cette chronique de cuisine, c'est devenu une autre chronique avec un coup de coeur d'actualité. On m'a envoyé faire un salon, faire plaisir aux gens et de voir des réactions sur les visages. C'est la plus belle des rémunérations du moule. Mathieu poursuit la recette et retire la peau de l'andouille. Donc on va couper des dés d'environ 1 cm de côté. Alors maintenant on va passer à la pièce maîtresse de la recette, donc les moules. On va aller rencontrer Christelle et elle va nous expliquer comment elle élève ses moules et ses beaux produits qu'on va cuisiner aujourd'hui. Et salut Christelle, salut Mathieu, ça va ? Salut Mathieu, ça va ? Christelle et Mathieu vendent des coquillages et des crustacés aux professionnels comme aux particuliers. Et l'un de leurs produits phares, c'est la moule. Elles sont magnifiques ces moules, mais alors c'est quel type de moule qu'on retrouve ici ? Alors ça c'est des moules de pêche Mathieu, c'est des moules qui sont pêchés à la drague. Les moules de pêche diffèrent des célèbres moules de bouchot, plus charnus, qui sont élevés sur des pieux appelés bouchots justement. Mais la moule de pêche a un avantage non négligeable, le prix presque deux fois moins cher. Alors la moule de bouchot sera plus chère cette année, là ce produit là il est vraiment bien. Et cette année, si les moules sont de bonne qualité, c'est grâce aux pluies abondantes qui ont nourri les parcs ces huit derniers mois. L'apport d'eau douce et le soleil font du plancton dont se nourrissent les moules. Donc elles grossissent plus vite quand il pleut que quand il y a peu de pluie l'hiver. Bon c'est le seul moment où on dit merci la pluie c'est ça ? Exactement. Les moules sont alors triées et nettoyées. Et après on arrive à la peuseuse, on va faire des sacs pour pouvoir les vendre après. Et pour les cuisiner, Mathieu poursuit donc la recette avec les moules et dispose de l'huile sur la plancha. Voilà, l'huile c'est vraiment juste pour éviter que le beurre ne brûle. Parce qu'évidemment, on va utiliser du beurre demi-sel, un bon beurre de baratte. Donc je vais verser mes moules dessus. Et parallèlement, je vais prendre mes des dandouilles que je vais venir saisir de l'autre côté de ma plancha. Si on n'a pas de plancha à la maison, on peut évidemment utiliser une marmite ou un gros fétou. On le fera en plusieurs fois, mais ce n'est pas grave, ça marche tout aussi bien. Maintenant que nos moules ont commencé à s'ouvrir, on va rajouter donc nos échalotes qu'on va venir répartir partout sur nos moules. On va rajouter l'ail. Je commence à avoir des magnifiques odeurs d'andouilles. Ça met l'eau à la bouche. Maintenant, je vais venir rajouter mes des dandouilles dans mes moules. Mathieu ajoute enfin du persil et du cidre. Du cidre fermier qu'on va venir répartir sur toute la surface. On le laisse réduire légèrement et on va continuer la recette avec un produit encore bien de chez nous. Du lambic. Le lambic, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'eau de vide-cidre, justement. C'est du cidre qu'on a distillé. C'est un produit qui est très propre à la Bretagne et un excellent produit. Et on vient plamber nos moules. Et on va continuer la recette avec un produit qu'on aime bien aussi, évidemment, en Bretagne. De la crème. Une crème à 30%, c'est très très bien. Voilà. On va venir donc crémer nos moules pour terminer la sauce. Et voilà. Là, on a une recette qui est terminée de moules à la bretonne. Je n'ai pas trouvé de dénomination meilleure que celle-ci. Et je vous invite maintenant à déguster. En tout cas, je ne vais pas me priver. C'est plutôt réussi, selon moi. Pour moi aussi, c'est parfait. Elles sont très bien crêtes, impeccables. Très bien. J'aurai le droit de revenir ? Quand tu veux. Avec plaisir. Ça, c'est drôle, ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.